Je vous parle de Eragon, à l'île de Christopher Paolini, qui est aussi maintenant l'île de Caravale. Il vit dans un petit village appelé Caravale, sur la Crète. La Crète qui est une chaîne de montagne dans le lieu. D'ailleurs, il y a une illustration. Et en fait, un jour, alors qu'il est chassé dans la Crète, il trouve une pierre qui est bleue et ovale. Alors, il décide de la ramener chez lui. Il dit à son oncle Garo, il dit rien. Et à son frère aussi. Et quelque chose plus tard, il se demande s'il doit la vendre ou pas. Et quelque chose plus tard, en fait, il découvre que c'était un œuf. Et que c'était un œuf de dragon. Et il décide d'appeler son dragon Saphira. Parce que c'est une fille. Elle est bleue. Voilà. Et surtout, après, il décide. Il repart en chasse. Et ensuite, quand il revient, il s'aperçoit que sa maison, sa ferme, a été détruite. Elle a été complètement détruite. Et par des personnes qui s'appellent les Razak, qui sont un peu bizarres. Et en fait, il décide d'aller avec un vieux conteur qui s'appelle Braum. Il décide de faire un très très long voyage. Car il doit s'enfuir de chez soi. Parce qu'en fait, il y a des gens. Les serviteurs de Galbatorix, un roi malfaisant, qui ont décidé qu'ils voulaient récupérer l'œuf. Parce que Galbatorix, avant, il avait tué la dynastie des dragons. Et il veut refaire renaître la dynastie. Mais il veut que la dynastie soit à elle. Complètement à elle. Et du coup, il part en voyage. Parce que les serviteurs de Galbatorix, les armées et tout ça, ils veulent aller tuer Iragone pour pouvoir récupérer l'œuf. Sauf que maintenant que le filet est clos, il n'y est plus. Et Saphira et Iragone, ils partent en voyage avec Braum, d'anciennes personnes des Vardelles. Les Vardelles qui sont une organisation qui est contre Galbatorix, un roi tyrannique. Et du coup, il se met de ville en ville, recherché. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Parce que je trouve que c'est très bien écrit. Et puis aussi que c'est bien écrit. Et puis surtout, c'est une histoire... Moi, j'adore l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai beaucoup aimé la façon dont ça se racontait. J'ai beaucoup aimé de tout. Et je pense qu'il y a des... Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il aurait pu mettre un peu plus de passages drômes. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment un très très bon... Un très très bon livre. Et que moi, je vous conseille de lire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais je vous parlez. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis rien. J'aime beaucoup.